Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors on aborde un week-end de 100% d'Auville. Je vous rappelle d'ailleurs que ce dimanche il y aura un mois d'abonnement qui sera mis en jeu pour gagner un mois d'abonnement à turf-fr.com, au prono VIP. Et puis il faudra trouver le gagnant du Quintée de dimanche qui sera également à Deauville. Comme je l'ai dit en tout cas on va déjà parler du Quintée Plus de ce samedi 3 août qui aura lieu dans la troisième course du programme à Deauville. Le prix du champ durant un handicap bien entendu mais pour des poulains et pouliches de 3 ans. Ils seront 16 au départ, le parcours 1300 mètres en ligne droite. Une course qui est prévue à 15h15. Alors s'il y a eu des surprises depuis le début du meeting, autant vous dire que ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau parce qu'on a vraiment affaire à un handicap extrêmement ouvert et extrêmement difficile à déchiffrer. Je vais essayer de m'y coller. J'espère vous donner les bonnes informations et faire les bons choix. En tout cas je préfère prendre des pincettes parce que c'est vraiment un handicap qui promet d'avoir quelques surprises. J'ai retenu en tout cas en tête de ma sélection le numéro 4 d'Anse Sue. J'aime beaucoup cette pouliche de 3 ans. Elle coche à peu près toutes les cases. Elle a montré qu'elle était compétitive à ce niveau-là. Notamment la dernière fois, elle a vraiment rassuré fin juin dans un handicap assez bien composé d'ailleurs du côté de Saint-Cloud en terminant 3ème. Elle revient sur un parcours en ligne droite. Il faut savoir qu'en début de carrière, elle a brillé à plusieurs reprises sur des traces en ligne droite. Du coup le fait de retrouver un tracé rectiligne, ça ne va pas la déranger. Bien au contraire, la distance est dans ses cordes. Elle a tout pour plaire. Comme je l'ai dit, pour moi, elle coche toutes les cases. Maintenant, pour qu'elle puisse s'imposer, il faudra certainement qu'elle ait le parcours de rêve. En tout cas, elle a l'as dans les stalles de départ. Je ne sais pas de quel côté se situera le peloton. Mais en tout cas, c'est à mon sens un avantage qui peut également jouer à sa faveur et l'aider à s'imposer. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position l'as Agathe. Écoutez, Agathe c'est un poulain qui a montré de la qualité. C'est un ancien pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui avait remporté deux courses consécutives. Une cet hiver et une au printemps. Et puis derrière, il a tenté sa chance dans une liste aide. Il a bien tenu sa partie en terminant quatrième. Il est passé chez Christopher Head. Il vient de décevoir en terminant seulement huitième. Encore une fois, au niveau liste aide, maintenant, c'était 1600 mètres. La distance était un petit peu trop longue peut-être pour ses aptitudes. Là, on revoile les ambitions à la baisse en l'orientant dans un handicap. Et on revient sur une distance qui va lui plaire. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au printemps, lorsqu'il s'était imposé, c'était sur 1400 mètres en ligne droite à Deauville. Donc, c'était en terrain lourd. Mais clairement, l'aptitude aux pistes en ligne droite, ça ne va pas le déranger. Et je pense que malgré sa valeur de 42,5, il est capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 8, Koslovka, que je reprends confiance. C'est l'une des... la seule, d'ailleurs, vainqueur de Quintet au départ de cette épreuve. Elle avait remporté au printemps le 18 avril, pour être exact, un Quintet sur l'hippodrome de Longchamp, 1300 mètres, nouvelle piste. Alors, derrière, elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire, avec le point en plus toujours à Longchamp début mai. Mais en dernier lieu, c'était un petit peu moins tranchant. Du côté de Saint-Cloud, d'ailleurs, c'était la course dans laquelle Dan Seussiou terminait troisième. C'était la course référence. En tout cas, moi, je pense qu'elle vaut mieux que cette performance-là. Elle va être bien plus à l'aise sur une piste qui sera peut-être un peu plus bonne, en tout cas, que la dernière fois. Toujours est-il que le parcours, mon avis, ça va lui plaire également. C'est en ligne droite, oui. Mais elle a quand même des références à faire valoir sur 1300 mètres. Du coup, voilà. L'un dans l'autre, je me dis qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Et si elle montre ce qu'elle a prouvé ce printemps, elle est en mesure de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 11, Zeolakis. Écoutez, je ne sais pas trop comment le situer, mais ça a l'air d'être un poulain en constant progrès. Il a couru trois fois. Il a entamé sa carrière par deux accessibles d'honneur. Et puis, il vient de s'imposer du côté de Compiègne. C'était il y a un peu moins d'un mois. Il a battu un cheval qui porte la casaque Godolphine et qui, depuis, s'est imposé à la test. Alors voilà, qu'est-ce qu'elle vaut cette ligne ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'en valeur 38, il a l'air d'être assez bien placé au poids, ce Zeolakis. Et je me dis qu'avec Ediardouin, il est capable, pourquoi pas, de réaliser de très bons débuts dans les handicaps. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro à 5. Il s'agit de McTenet. C'est une question d'impression. C'est un cheval qui souffle un petit peu le chaud et le froid. Alors, il a terminé sixième de la course référence disputée fin juin du côté de Saint-Loup. Mais il a quand même un fait d'armes au printemps où il avait terminé deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de Longchamp. C'était il y a un peu moins de trois mois. Il battait d'ailleurs Koslovka ce jour-là. En tout cas, c'est un cheval qui a fait ses preuves à cette valeur. Je pense que le parcours de 1300 mètres en ligne droite va lui plaire. C'est un cheval qui est capable de prendre les devants avec les ailleurs australiennes. Je pense que ça peut matcher. En tout cas, moi, je lui vois plutôt une chance pour une place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 2 Vercors. Je le reprends en confiance. C'est un cheval qui a vraiment une drôle de trajectoire. Il a vraiment montré de la qualité à l'âge de 2 ans. Il a confirmé à l'âge de 3 ans. Dernièrement, il nous revient d'Ascott où il n'a pu se mettre en évidence. Mais c'était quand même une course qui était assez relevée. C'était un 1600 mètres à ligne droite. C'est jamais évident 1600 mètres en ligne droite. Surtout pour un jeune poulain qui pouvait peut-être manquer de dureté. En tout cas, cette sortie lui a certainement permis de gagner justement en dureté. 1300 mètres, ce sera beaucoup plus dans ses cordes. C'est vrai qu'il a l'habitude de courir entre 1200 et 1400. Là, 1600, c'était peut-être aussi le bout du monde. En tout cas, il a des références à faire valoir lui aussi en ligne droite. D'ailleurs, il avait gagné un handicap lors de sa rentrée en fin d'hiver en ligne droite sur l'hippodrome de Fontainebleau. Donc attention, je pense qu'il est capable de bien faire. Même si avec une valeur 42, ça lui laisse moins de marge. Je m'en méfie, mais plutôt pour une place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 7, Lamandala. Qui n'a pas démérité pour son premier essai dans les handicaps. En terminant cinquième à Chantilly, c'était début juillet. C'était tout juste un mois quasiment. Et c'est vrai qu'il était battu par Foufurieux qui le retrouve. Mais il n'avait pas forcément eu le meilleur des parcours. En se retrouvant un petit peu à flanc de peloton en tout cas. Il avait quand même bien tenu sa partie. D'autant que les écarts à l'arrivée sont assez faibles. Voilà, Ludovic Boisson qui lui sera associé. C'est une pouliche qui n'a couru que 4 fois. Qui est encore toute neuve. Et qui à mon sens a encore une certaine marge de progression. Donc attention, je vous l'ai dit. La course est très ouverte. Et elle, elle fait partie des possibilités. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 12. Toctio Dreamer. Ça peut être l'outsider très séduisant au départ de ce quintet. Un cheval qui nous vient de Grande-Bretagne. Alors c'est vrai que depuis son arrivée sur notre sol, il a montré quelques moyens dans des courses à condition. La dernière fois pour ses débuts dans les handicaps, c'était pas si mal. Il a terminé huitième sur 1600 mètres. A mon avis, il sera encore mieux sur une distance plus courte. C'est vrai qu'en Angleterre, en Grande-Bretagne, il avait montré beaucoup de vitesse. Il avait brillé sur des parcours de 1200, 1300, 1400 mètres. Donc attention, je pense que là, on trouve peut-être la meilleure distance. Parce qu'il a quand même couru que sur 1600 mètres ou 1900 mètres en France. Ça peut être vraiment, vraiment très amusant dans cette compétition. En tout cas, moi, je l'ai retenu en huitième position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 6 Silver Feather. C'est une pouliche qui n'a pas si mal couru que cela lors de ses premiers pas dans les handicaps. Seulement huitième dans un quintet du côté de Compiègne. C'était au mois de juin. Maintenant, elle a quand même fait pas mal d'extérieur sur 1400 mètres en terrain souple. Voilà, je me dis que 1300 mètres en ligne droite, ça peut être un peu mieux. En tout cas, on lui a redonné de la fraîcheur. Henri Alix Pantale se débrouille très bien avec les jeunes. Donc moi, je lui accorde une deuxième chance. Ce sera juste un regret. Vous l'aurez compris, il y en a énormément. On ne peut pas tous les citer. En tout cas, ce sera mon principal. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 que j'ai retenu devant l'As. Le 8, le 11, le 5, le 2, le 7 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 6, en conseil de jeu, écoutez, tout peut arriver. Honnêtement, tout peut arriver. J'aime beaucoup le 4. Dans le socio, comme je l'ai dit, elle coche toutes les cases. Que ce soit à l'aptitude, à cette valeur, que ce soit en ligne droite. Elle a un peu d'expérience. Elle a un bon numéro dans les stales de départ. Elle est associée à Alexis Pouchin. Pour moi, c'est vraiment une très bonne base. Du moins, je l'espère. Derrière, il faut faire des choix. L'As, pour son premier essai dans cette catégorie, je pense qu'il est capable de bien faire. Tout comme le 8, je pense qu'il faut la reprendre en confiance. Voilà, le 11, c'est un coup d'essai dans cette catégorie. C'est difficile de vous conseiller des vraies bases avec beaucoup de certitudes. En tout cas, le 4, pour moi, c'est la bonne base. Derrière, vous avez ma sélection. Faites votre choix. N'hésitez pas à élargir les combinaisons parce que vraiment, vraiment, les possibilités sont très nombreuses. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve, bien entendu, dimanche pour une nouvelle édition. Ce sera, je crois, le grand handicap de Deauville, handicap de classe 1, qui promet beaucoup, beaucoup de spectacles. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.